Je vais te donner 5 pratiques spirituelles qui vont t'aider à avancer, avancer, ok? La première chose, lave-toi au sel. Je suis l'avocate du lavage au sel en ligne depuis 3 ans. Lavez-vous au sel. Donc, dans ma bio, vous avez mon numéro télé. Sur ma page, vous avez une vidéo qui vous montre comment se laver au sel, comment se laver au pipi, ok? Faites-le, lavez-vous au pipi au moins 2 fois par semaine. Lavez-vous au sel tous les jours, matin et soir. Je vous assure, c'est la porte d'entrée pour obtenir une discipline quotidienne. Et la discipline spirituelle que tu as, ça va t'impacter sur tes business. Ça va te libérer de l'odeur. Ça va te sortir des trous, des blocages que les enfants, les gens t'ont mis. Voilà. Numéro 2, tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Tu m'entends? Ceux qui sont abonnés à mon ministère, on jeûne tous les mercredis. Tous les premiers, deuxième et troisième jours du mois. Et tous les mercredis, de 6h à 18h. Et pendant le jeûne, le matin ou la veille du jeûne, tu t'assoies, tu écris, tu dis clairement ce que tu veux. De quoi tu veux sortir? Ce que tu veux commencer à avoir? Quel chiffre d'affaires tu veux commencer à gagner? Et tu t'as aussi écrit ce que tu es prêt à arrêter pour... Like, what do you give in order to get what you want? Ce que tu es prêt à donner ou à commencer à faire pour avoir ce que tu demandes à Dieu. Le jeûne, le jeûne, le jeûne va fortifier ton esprit. Lavage au sel, jeûne. Jeûne. Numéro 3, quand tu jeûnes, tu dois... Il y a les psaumes clés que tu dois avoir. Le psaume 35, psaume 91. Le psaume 120, le psaume 70, le psaume 23, le psaume 1, du verset 1 au verset 3. Esaïe 54, verset 15 et 17. Deuteronome 28, verset 1 à 14. Ce sont les passages que ça doit être ancré dans ton esprit. OK? Ça doit être ancré dans ton esprit. Et prier, ce n'est pas seulement réciter. Tu as des heures où tu récites, tu as aussi des heures où tu t'assoies, tu reçois. Et le moment où tu reçois, c'est très souvent entre 4h et 6h du matin. Entre 4h et 6h du matin. Numéro 4, tu dois donner aux orphelins, aux sans-abri, peu importe. Donc, j'ai une association qui s'appelle Leaders Parrain Lumière. Nous sommes basés au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et nous opérons aussi, bien sûr, en France. Vous pouvez faire des dons à partir de la France, les États-Unis et tout. Si tu ne peux pas, OK? Envoyer ton argent chez moi. Cherche un orphelinat pour quartier. Mais un budget mensuel. Chaque semaine, tu donnes quelque chose. Tu peux avoir des enfants dans le quartier. Tu leur donnes un bonbon, un biscuit. Et en donnant, tu dis toujours, comment les gens s'y vont manger comme ça? Comment ils mangent ce qui est sucré dans leur bouche? Que ma vie soit sucrée. Que mes choses marchent. Ça doit être une habitude chez toi. Ça doit être une habitude. Une habitude, c'est comme un rituel. C'est quelque chose que tu fais constamment. On ne nous a pas appris ça qu'on grandissait. On ne nous a pas appris ça à l'école. On ne nous a pas appris ça à la maison. Ce sont des choses que tu dois intégrer. Si tu vas avoir une stabilité financière croissante. Stabilité financière croissante. Numéro 5. Habitues-toi à faire des libations. Une libation, c'est le fait de prendre un liquide. Ça peut être de l'eau. Ça peut être du Fanta. Ça peut être du whisky. Ça peut être du jus d'orange. Quand tu prends un liquide, tu vesses sur la terre de l'endroit où tu es. Peut-être que tu viens d'atterrir dans un pays. Tu vesses sur la terre et tu parles. Je demande la faveur aux ancêtres de cette terre. Peu importe la terre où tu vis, le pays où tu es. Il y a les esprits dans ce pays-là. Cette terre a avalé des morts. On va dire comme ça. On a enterré les gens dans cette terre. Et peu importe la terre d'où tu viens, on a enterré les gens dans ta terre. Je crois que le ministère des ancêtres se communique entre eux. Les ancêtres des Etats-Unis communiquent avec les ancêtres de l'adjo. Il n'y a que les badjounés qui vont comprendre ce que je viens de dire. Peu importe le pays où tu te trouves, il y a les ancêtres là-bas. Tu vesses, tu leur demandes la faveur. Tu leur demandes d'ouvrir tes portes. Si peut-être tu cherches les papiers, si tu veux l'enfance, si tu veux obtenir l'entrée dans l'armée. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu vesses, tu dis voilà, je vesse ici comme ça pour apaiser votre cœur. Donnez-moi la faveur. Donnez-moi, tu parles. Parle le nom. Prochaine habitude spirituelle que tu dois adopter. On a beaucoup oublié nos ancêtres. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Regardez. Vous voyez? That's Jesus. That is Jesus. That is Jesus. Vous voyez? Voilà. J'en ai partout chez moi. Il est aussi là. Vous voyez? Voilà. Donc, tu dois, j'honore Jésus-Christ. J'aime la Vierge Marie. Mais ma mère s'appelait Gémy Fodop, Aurélie. Elle est très jolie. Je viens d'une maman. Elle est déjà décédée. Je ne l'oublie pas. Donc, tu vas, même si tu m'écoutes, c'est si tu n'es jamais passé là où on enterrait tes ancêtres. C'est une terre qui, probablement, va t'accueillir si tu meurs demain. Et peut-être si on t'entend aux États-Unis, ok, je ne vais jamais passer en Afrique. Fais la libération que j'ai dit. Honorer ses ancêtres, voilà. Le 1er arrive, le 1er novembre. Ma mère est décédée au 1er novembre. Tu demandes une messe à son honneur. Si tu connais là où on enterrait la personne, tu fais un sadaka. C'est-à-dire, tu donnes peut-être sa nourriture préférée. Tu fais ça. Les gens là-bas mangent. Les gens du village vont enterrer ta mère. Tu leur donnes à manger. Que je vous donne à manger comme ça au nom de ma mère, ok? Tu nettoies sa tombe. Parfois, les tombes de vos ancêtres, là, sont sales. Carrelez les tombes de vos ancêtres. Parfois, on enterrait ta mère, c'est une mode de terre. Tu es aux États-Unis, tu vis bien. Envoie, on arrange bien. Parfois, carrelez, ça ne te coûte même pas 300 dollars. Mais tu es là-bas, tu tournes. Comme tu mets les carreaux comme ça, je t'assure. Tu vas voir comment les choses vont bouger dans ta vie. Tu demandes une messe à son honneur. Juste pour qu'on se rappelle d'elle. Peu importe ta croyance. Je sais que vous allez commencer à dire qu'au moins, il ne croit pas. Bof. Tu arranges sa tombe. Tu fais un caveau si tu peux. Tu mets... Fais que ce soit beau, non? Ouais, c'est quoi? Fais que ce soit beau. Oui. À son honneur, il te donne à manger aux gens. On arrose. Voilà. Fais ces choses-là. Tu vas voir comment ta vie... Les papiers que tu attends depuis 10 ans, là, ça va se débloquer. L'enfant que tu veux dans ton mariage depuis 10 ans, là, tu vas voir ça. C'est qu'on vous a appris à l'église seulement à prier. Oh, oublie ta mère, oublie ton père, oublie, 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 oublie. Man, Jésus, quand on introduit Jésus dans Matthieu, on dit fils de... On remonte, 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 remonte. Si la Bible n'oublie pas le père de Jésus, pourquoi toi, tu oublies ton père? Bon, c'est juste une question. I'm just dropping a thought in your mind. Je dépose juste une idée dans ton esprit. Fais ceci, ok? Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Lavez vos sel. Donc, le numéro de téléphone pour acheter du sel ou encore demander un service de déblocage. Ok? Si tu veux qu'on travaille sur toi, c'est le 237 680 sur 111 0701. Soyez bénis.